Dans cette vidéo, nous allons te demander Sur qui encore pouvons-nous avoir une influence lorsque nous faisons Sphirata Homer ? Ecoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. La mitzvah de Sphirata Homer a plutôt l'air simple. Nous devons seulement faire une berakha et on ne doit pas être dans un endroit spécial pour faire cette mitzvah. Il est mieux de faire la berakha de Sphirata Homer à la choule, à la synagogue. Mais même si nous sommes seuls à la maison, dans la rue ou dans le désert, nous comptons le homer avec la berakha. Et Hachem nous promet que peu importe l'endroit où nous compterons le homer, où nous ferons cette mitzvah, Hachem écoutera notre berakha et notre mitzvah aura un grand impact dans le ciel chez Hachem. La mitzvah de Sphirata Homer nous apprend la force que nous avons nous, les juifs. Si une mitzvah a un impact tellement grand, même lorsque nous nous trouvons seuls, essayons d'imaginer la force qu'une mitzvah a si sa berakha est dite par plusieurs juifs ensemble. Les enfants qui comptent le homer peuvent avoir un impact très fort sur les autres, même plus grand que celui des adultes. Le fait que les adultes comptent le homer n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Mais lorsqu'une petite fille s'arrête en plein milieu de son jeu et va faire Sphirata Homer car c'est le moment de le faire, c'est beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus inspirant. Lorsque nous voyons comment une petite fille s'empresse de prendre son sidour et faire la berakha avec rayoute et joie, même ses grands-parents sont très impressionnés. Lorsque les adultes verront comment nous les enfants accomplissons les mitzvahs avec rayoute et avec enthousiasme, cela les encouragera à faire les mitzvahs encore mieux. La question de cette vidéo est « Sur qui encore pouvons-nous avoir une influence lorsque nous faisons Sphirata Homer ? » Dans la vidéo numéro 107, la question était « Que faut-il faire lorsqu'il y a un obstacle sur notre chemin ? » La bonne réponse est « Dès le début, il faut passer au-dessus de l'obstacle. » Le gagnant de cette vidéo est Aaron Cohen d'Anthony. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur monrabim.org. Mazel Tov et joyeux anniversaire ! Pour annoncer ton anniversaire, envoie ton nom sur monrabim.org. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada